Mesdames et Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Et c'est parti. L'actualité reste dominée par la fin de la visite d'État du président de la République, Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo, en Israël. Mais bien avant de quitter l'État humbreux, le chef de l'État a eu des entretiens avec le Premier ministre israélien, Naftal Bennett, sur des questions liées à la reprise et à la rédynamisation de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Jérusalem. Le commentaire est signé Pierre Kibambé-Somwe-Issa. Après des échanges fructueux qu'il a eus à Jérusalem avec son homologue Isaac Herzog, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo, a rencontré à la primature de l'État hébreu le Premier ministre israélien, Naftal Bennett. La reprise des relations d'amitié et des coopérations bilatérales entre Israël et la République de Mouratou du Congo, Amber, depuis des décennies, a été vivement saluée au cours de cette entrevue. La rencontre a permis de faire un tour d'horizon des questions liées à la rédynamisation du partenariat entre Kinshasa et Jérusalem. Pour la RDC, les domaines de coopération bilatérale avec Israël sont notamment la sécurité, les infrastructures, l'environnement, l'agriculture et le numérique. Déjà, dans le cadre de cette coopération, plusieurs types d'engins, des ambulances, des motos seront livrés à la RDC. Le président de la République les a visités avant sa rencontre avec le Premier ministre israélien. Il y a quelque chose de divin entre la RDC et Israël, disquitte le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo lors de la conférence de presse co-animée avec le président israélien Isaac Herzog, qui a émis le vœu de voir l'ouverture d'une représentation diplomatique de l'État hébreu à Kinshasa, tout en saluant le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. On fait le point avec Pierre Kibambesso-Moïssa. À l'issue de leur rencontre au palais présidentiel d'Israël, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et Isaac Herzog ont animé une conférence de presse au cours de laquelle deux chefs d'État ont aussi construit le devenir d'excellentes relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et Israël. C'est un rapprochement qui relève de la divinité à martéler le président congolais qui a d'entrée de jeu remercié le peuple israélien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation. Je tiens à vous remercier pour cet accueil chaleureux et pour l'amitié, la fraternité, le soutien que vous manifestez à travers moi, à mon pays, et à ma mandature à la tête de ce pays. Comme je l'ai dit, Israël est un lieu saint. C'est le carrefour de toutes les religions monothéistes. Et c'est très clair, il se passe quelque chose de divin dans ce pays. Et la place de la République démocratique du Congo est ici, en relation avec ce peuple, avec ce pays. J'ai été particulièrement ému hier à Capharnaüm, lorsque nous sommes allés visiter les ruines de la synagogue. Nous avons vu la carte de la République démocratique du Congo dessinée sur le sol. Je ne sais pas, le président. Vous avez déjà vu ça, mais en tout cas, je vous dis, ça nous a vraiment fait de l'émotion à tous, tels que nous étions là. C'est exactement la carte de la République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'elle est arrivée là ? Pourquoi ? Et j'ai vraiment posé la question de savoir si on l'avait dessinée exprès, mais non. On voit vraiment que les pierres étaient différentes et ceux qui étaient tracés, qui représentaient la République démocratique du Congo étaient vraiment faits naturellement et ça a tenu comme ça malgré les années et les siècles passés. Donc c'est clair, il y a quelque chose de divin entre nous et nous devons absolument le développer. Intervenant le premier, le président Isaac Herzog a souhaité la bienvenue à son hôte de marque, non seulement dans l'État d'Israël, mais aussi dans la capitale éternelle d'Israël, Jérusalem, l'endroit où la Bible a pris vie, a-t-il souligné. Et de poursuivre votre pays, la République démocratique du Congo, s'est comporté autrement. Vous avez été des pionniers dans la restauration de relations avec nous et vous avez été à nos côtés. Monsieur le président, j'ai été très heureux d'apprendre l'année dernière votre décision de nommer un ambassadeur en Israël et d'ouvrir une section économique à Jérusalem. « Je ferai tout mon possible pour aider Israël à rouvrir son ambassade dans votre capitale, Kinshasa. » Fin des citations. Le président israélien a émis le vœu de voir cette visite de son homologue congolais renforcer et approfondir les relations entre son pays et la RDC et que les années futures conduisent à une coopération florissante. On va terminer ce chapitre Israël avec ses devoirs des mémoires. Le mémorial de la Shoah qui illustre le génocide du peuple juif a été visité par le couple présidentiel en Israël. Regardez. Le mémorial de la Shoah à Yad Vashem à Jérusalem en Israël a connu une ambiance toute particulière. Le mercredi 27 octobre 2021 avec la visite du couple présidentiel de la RDC en séjour en Israël. En ces lieux érigés à mémoire des victimes de la Shoah, les génocides du peuple juif perpétrés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, le chef de l'État et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, se sont fait présenter des objets, images et films sur les atrocités causées par l'homme sur d'autres êtres humains. En pénétrant dans ce lieu, on est tout de suite saisi par l'intensité de la tragédie dont il conserve pour les survivants, les vivants et les générations d'avenir un souvenir poignant. On est saisi par l'industrialisation de la haine, de la violence orchestrée contre un peuple. Très ému, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a qualifié l'holocauste juif d'un moment le plus sombre du XXe siècle. Plus jamais ça, c'est en substance les mots qu'il a consignés dans les livres d'or du mémorial de Yad Vashem. Nous allons retourner à Kinshasa. Si vous ne le savez peut-être pas, sachez qu'il se tiendra du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow, au Royaume-Uni. Du 1er au 12 novembre 2021, la 26e conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique et la RDC voudrait prendre une part active à ce rendez-vous comme pays solution. Et en prelude de ses assises, le Premier ministre Jean-Michel Samma-Lukondé a présenté la position de la RDC aux travaux préparatoires de la COP26. C'était ici à Kinshasa. Reportage. Patti Tondwango, Marcel Mobenga. Et bienvenue, Loussala. La République démocratique du Congo s'apprête à prendre sa position à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat qui s'y tiendra à Glasgow, au Royaume-Uni du 1er au 12 novembre 2021. En prélude de ses grands rendez-vous qui visent la lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samma-Lukondé-Kingé a face à la presse nationale et internationale dévoilé la position de la République démocratique du Congo par rapport à la COP26. La République démocratique du Congo est un massif forestier d'environ 155,5 millions d'hectares, soit 10% des forêts tropicales de la planète et plus de 60% des forêts du bassin du Congo. La République démocratique du Congo est non seulement le deuxième pays ayant la plus vaste forêt tropicale humide au monde, mais aussi celui qui possède l'une des plus importantes réserves des écosystèmes naturels de la planète. Notre pays regorge de plusieurs espèces endémiques, en faune et en flore, et nous sommes ainsi la cinquième puissance mondiale en biodiversité. Les forêts de la République démocratique du Congo séquestrent le carbone atmosphérique émis à travers la planète et contribuent ainsi considérablement à l'atténuation du réchauffement climatique. A cet énorme potentiel climatique s'ajoute celui des tourbières étendues sur environ 101 500 km² du territoire national qui constituent un puits de dioxyde de carbone équivalent à plus de deux ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au regard de ceux qui précèdent, la République démocratique du Congo devra bénéficier de l'accompagnement du monde entier pour sauvegarder ce riche patrimoine et garantir à sa population le droit de jouir de toutes ses potentialités environnementales, notamment par l'accès au fonds climat. Il s'en est suivi d'un jeu de questions réponses avec la presse, animée conjointement avec la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, cette conférence des presses a eu lieu au Jardin des Premiers à l'hôtel du gouvernement, c'est jeudi 28 octobre 2021. Et faire un plaidoyer sur la nécessité de moderniser le trafic routier à Kitschassa, c'est l'essentiel de l'entrevue entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound, et le responsable de la société Valeurs Net, reportage. Olivier Mbundu Kabea, la délégation de la société Valeurs Net, ex-Saintel RDC, a été reçue par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Akabound, dans son cabinet de travail. Ce comité de gestion est venu faire un plaidoyer auprès du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement sur la nécessité de moderniser le trafic routier à Kinshasa. La société Valeurs Net, une entreprise qui a fait preuve dans plusieurs pays comme l'Afrique du Sud, en dégorgeant les routes, ont expliqué à l'élu du Mouamba que ce projet concerne l'installation de la signalisation lumineuse à Kinshasa, la fluidification du trafic routier, l'appui technique à la police et à la traçabilité des contraventions routières. Ayant constaté l'intérêt de ce projet, qui a rencontré son souci quotidien pour mener une lutte acharnée contre les embouteillages et le manque de courtoisie routière dans la ville de Kinshasa, l'honorable Jean-Marc Akabound a rassuré ses hôtes de son appui et son accompagnement à ses projets d'intérêt général. Nous avons donc pris l'option de venir le voir pour lui présenter le projet et solliciter aussi son implication. Le projet consiste à installer la signalisation lumineuse dans la ville de Kinshasa. Satisfait de ses entrevues, Olivier Mboudou a indiqué que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a promis de joindre ses projets parmi les recommandations que le caucus des élus de Kinshasa avait décidé de proposer au gouvernement afin de voir ses projets se concrétiser. Et pour cause d'incompatibilité des fonctions, les députés nationaux investis comme membres du nouveau bureau de la CENI viennent de renoncer à leur mandat des représentants du peuple en vue d'organiser les élections libres, transparentes et crédibles. Reportage Pompon Oumba et Françoise Boué-Labouakie. Ils ont fait le choix de travailler comme membres du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante selon l'esprit des engagements pris devant la Cour constitutionnelle lors de la prestation de serment des fonctions incompatibles avec leur mandat de députés nationaux. Ce jeudi 28 octobre 2021, bienvenue Ilang Alembo, nommé premier vice-président de la CENI, a renoncé à son poste de représentant du peuple élu de Koutou dans la province du Maïndomé. Comme lui, Patricia Anseya, nommé au poste de rapporteur, abandonne le siège. Elle est élue de l'Udepesalikasi dans le Okatonga. Paul Mouindo Vaumaua, le fils de Beni et élu du territoire, occupe désormais le poste de rapporteur adjoint dans l'équipe de Nikadima. À l'instar des trois premières cités, Fabien Bokomatondo, élu sur la liste du Palou, nommé membre du nouveau bureau de la CENI, s'est livré au même exercice. Nous sommes venus nous acquitter d'une obligation légale, c'est-à-dire conformément à la Constitution, de renoncer à notre mandat aussitôt que nous sommes investis. Le même geste a été accompli par le député national Monin Ziblez, réélu de la Tchangou. Désormais, ils sont totalement dédiés à la tâche leur confiée par la République, celle d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. État de siège en Itoury, on en parle dans ce journal. Le Parlement d'enfants de l'Itoury invite les groupes d'armée qui utilisent les enfants dans leur rang à déposer les armes pour la stabilisation et le développement de l'Itoury. Message de sa présidente, Ntoumba Lukusha au cours d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Itoury. Regardez. La lutte acharnée menée par les forces armées contre les groupes armés ne laisse pas indifférent le Parlement d'enfants de l'Itoury. Cette justiure a réaffirmé son accompagnement à l'administration militaire pour la stabilisation de cette province. C'était au cours d'une audience avec le lieutenant général Luboyankachama Djoni, occasion pour Ntoumba Lukusha, sa présidente, d'inviter les groupes armés à libérer certains enfants au sein de leurs rangs. Nous pouvons accompagner la province avec des sensibilisations que nous faisons notamment par les émissions radio, d'autres fois à l'école, mais aussi dans les quartiers. Bien sûr, nous sommes des enfants, mais n'empêche que nous pouvons appeler nos parents à la conscience, les conscientiser que la province pourra être un jour meilleure et que les enfants doivent vraiment être bien accadrés pour que la province soit d'entre des bonnes mains un jour. nous demandons aux groupes armés, nous les supplions même, de déposer leurs armes, car c'est l'union qui fait la force. Avec des conflits par-ci et par-là, comment pouvons-nous aboutir au développement ? Nous nous plaignons en disant que non, le Congo n'est jamais développé, les États-Unis a fait ses exploits, ceci, cela. C'est parce qu'ils sont unis. Et nous, rien n'empêche que nous soyons unis pour faire en sorte que le Congo soit même le premier pays importateur ou exportateur de marchandises qu'on soit un jour développé, mais aussi que nous soyons très bien dans la vie et que nous vivons une vie saine et bien, sans pour autant avoir à se préoccuper de l'insécurité et tant d'autres choses. Signe Alonquet, dans son programme, le Parlement d'enfants prévoit organiser plusieurs séances de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les conséquences de la guerre sur les plans sociaux et éducatifs. On va terminer ce journal avec la page politique. Le secrétaire général de l'U2P, Augustin Kabouya, a animé une matinée politique à l'intention des combattants de son parti. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général a appelé ses troupes à la vigilance tout à l'humide et à être en état d'alerte. Reportage Alain Bicay. Ils sont venus par milliers de tous les coins de la capitale pour répondre à l'invitation d'une matinée politique au ciel de leur parti à l'IMETE. L'Angers était détail vu l'actualité de l'heure. Le secrétaire général de l'U2P, Sogisin Kabouya, a notamment, sujet après sujet, recadré certaines mauvaises langues qui sont déterminées à saper l'action du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. La sortie médiatique de certains cadres de l'opposition et les blocs patriotiques qui projettent une marche contre les institutions de la République a herter ces irrédictibles du parti présidentiel. Oguisin Kabouya a tenu à rappeler que l'expertise en matière d'occupation de la rue, le DPSP a donné des leçons à quiconque le veut. Quant à ça, le secrétaire général a demandé à ses troupes de demeurer vigilants et de rester en position d'alerte afin de réagir en masse contre les blocs la Mouka FCC et consorts. Les combattants très excités, prêts pour réagir dès que le mot d'ordre du parti est donné sont plutôt répartis, apaisés parce que bien éclairés par le secrétaire général du parti. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501